Nouvelle vidéo, cette fois-ci sur quelque chose de plus original, peut-être un nom qui ne va pas parler à tout le monde, ça s'appelle le cordage guipé. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux cordage guipé ? Ça ressemble beaucoup aux multifilaments, on le met souvent dans la même famille, mais la structure n'est pas la même, c'est une corde en polyamide nylon, et donc il y a un rajout, une gaine, ou deux gaines qui viennent se rajouter à cette fibre-là, pour la rigidifier essentiellement, et donc la gaine peut-être dans plusieurs matières, c'est souvent du silicone pour une facilité de tension, de cordage, pour un maintien de tension aussi, puisque le polyamide seul a une perte de tension énorme. Alors, le cordage guipé, ça ne parle pas à tout le monde, mais si on parle de synthetic gut, oui, synthetic gut, c'est toutes les marques en fond, c'est souvent le prix d'appel sur les cordages, c'est des bobines ou des garnitures qui ne coûtent pas cher, ce n'est pas non plus des mauvais cordages, simplement, la matière n'est pas travaillée, c'est du polyamide, d'une nylon brute, et donc la perte de tension est importante dans ces cas-là, mais ça peut convenir pour des joueurs qui cassent beaucoup, ou des joueurs qui veulent y mettre le moins cher possible, et donc c'est d'où l'importance, d'où le succès du synthetic gut. Voilà, donc ça, c'est l'explication sur le cordage guipé, donc ce cordage-là n'a pas de point faible. Alors pourquoi on appelle cette famille cordage guipé et pas synthetic gut, outre le fait que ce soit des mots anglais, c'est que si on parle de synthetic gut, forcément, ça implique un premier prix, donc ça serait des cordages qui seraient quand même dévalués, or les cordages guipé, c'est plus complexe, il y a beaucoup plus de prix que ça, et beaucoup de marques s'y penchent sur ce critère-là. Voilà, donc la marque qui, à mon sens, n'est pas assez connue, c'est la Mayo Savarez, qui est très connue des cordeurs, et eux font essentiellement des cordages guipé, donc on peut parler du cordage rafale, ou du cordage prestige, c'est deux des références de chez Mayo Savarez, eux sont directement dans le cœur du cordage guipé, et c'est des cordages haut de gamme dans cette famille-là. Voilà, donc très important, et souvent, ces cordages étaient dévalués puisqu'on ne savait pas dans quelle famille les mettre, et aujourd'hui, on commence à appréhender et à mettre un nom sur ces cordages-là, et c'est plus facile à expliquer, plus facile à expliquer aux clients. Il y a également le Duramix de chez Technifibre, qui est très résistant, et qui a une structure en guipage également, donc on peut le mettre également dans cette famille-là. Donc pas de point faible sur cette famille de cordage, un super rapport qualité-prix du coup, évidemment, un confort de jeu, une polyvalence qui est importante, voire plus importante que sur les multifilaments, sauf qu'un particulier. Donc dans les cordages de Maillot Savarez, vous avez le Prestige qui est vraiment une référence. Donc l'avantage aussi, c'est que les bobines font 220 mètres, donc pour les cordeurs c'est intéressant, et le rapport qualité-prix est imbattable. Donc le Prestige est vraiment à contrer vivement, le Rafale également, pour une prise d'effet plus importante que sur le Prestige, les deux sont quand même très puissants. Voilà, donc des cordages méconnus, et à essayer vraiment de toute urgence, qui conviennent à une grande majorité de joueurs. Bon après, sur les synthetic gut, on en a parlé, donc vous avez le Technifib par exemple, qui est l'un des meilleurs, vous avez le Prince aussi, le cordage Technifib synthetic gut, ou le Prince synthetic gut, le Prince fait partie des meilleurs synthetic gut du marché, ça aussi. Donc chez Mayo Savarez en garniture, vous avez le Cinetic, le Cinetic, c'est intéressant, à noter que chez Mayo Savarez, il y a des jauges importantes, mais en cordant, le cordage étant très souple, en cordant on perd un petit peu de jauge, et le guippage peut expliquer, le double guippage peut expliquer cette jauge importante, donc 130, 135, 138, 140 parfois, donc les jauges importantes, mais ce n'est pas un critère éliminatoire, puisque justement, cette possibilité d'étirer beaucoup le cordage, fait que même à 140, vous avez un cordage souple et très agréable à jouer. Et enfin, l'Eli Pro également, donc les références de cette marque là. Donc vous avez le cordage Prince synthetic gut, peut-être le meilleur cordage synthetic du marché, donc à essayer aussi, et donc une référence depuis une dizaine d'années, donc voilà, à conseiller, et un excellent rapport qui a été pris, évidemment, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure.